LIDER, un programme européen pour celles et ceux qui font le territoire. La relocalisation alimentaire. Dans les Pyrénées-Catalanes, on imagine collectivement un plan alimentaire de territoire. Je suis Stéphanie Machelard, je travaille pour l'association Chemin Faisant, qui est une association de prévention santé sur le territoire de Sardane-Capsir au Conflans, qui est un territoire rural de montagne, qui est privilégié, qui est à préserver. C'est l'association qui est porteuse du projet alimentaire territorial, le projet qu'on avait nommé Manger mieux bon et bien en Pyrénées-Catalanes. Je suis Stéphanie Godard, chargée de mission pour l'association Réplique 66, qui travaille sur le territoire Sardane-Capsir au Conflans, et actuellement vraiment sur des projets pédagogiques autour de l'alimentation. Au départ, c'est lors d'une formation initiée par la CCI. Effectivement, les partenaires, la CCI et Réplique, sont venus rencontrer Chemin Faisant, puisqu'ils faisaient remonter un besoin de construire un projet global. C'était ça l'idée de départ, sachant qu'on avait chacun une entrée différente sur l'alimentation. Voilà, de rassembler ces différentes visions et d'avoir une stratégie à plus long terme aussi. C'était l'idée d'être en capacité à mieux identifier les besoins sur l'évolution du territoire, sur son système alimentaire. De toute façon, notre objectif dans le projet alimentaire territorial, c'est vraiment de pouvoir réaliser des actions qui correspondent le plus possible aux besoins de la population. Population au sens large, professionnel, habitant, etc. Du coup, la réalisation du diagnostic, elle nous permettait d'être très au clair sur les besoins de chaque population ou chaque catégorie socio-professionnelle. Donc c'est vrai que ça répondait complètement à notre idée qui est d'être au plus près des besoins et des attentes. Le soutien apporté par le financement Leader, ça a été de pouvoir faire appel à un cabinet expert qui nous a accompagnés sur la structuration du diagnostic. Et donc l'aide Leader nous a aussi permis de tout ce travail de pouvoir en rendre compte à travers des documents. Et je dirais aussi que concrètement, en fait, le diagnostic, c'est bien sûr un support papier à la fin avec le bilan, etc. Mais ça a été un certain nombre d'entretiens en tête à tête avec un panel d'habitants, producteurs, fournisseurs, etc. Ça a été en effet des observations sur les marchés, les supermarchés, les petits commerces. C'est vraiment le temps nécessaire d'aller à la rencontre de tous les acteurs de la chaîne alimentaire du début à la fin. Et après, depuis le diagnostic, c'est notre support de travail avec les institutions pour travailler justement sur le plan d'action et sur les partenariats, donc avec chacun en fonction de ses compétences et de ses propres projets et des jeux qu'on a identifiés dans le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on construit comme plan d'action commun. Donc c'est le support de l'avenir. C'est beau. À Prades, la chocolaterie Torres se lance dans la torréfaction maison. Bonjour. Bonjour. Vous avez ici toute la gamme gourmandise, les petits encas avec des petits fingers, des esquimaux. Tout est fourré de pralinés, de caramel, il y a différentes saveurs. Ensuite, vous avez la gamme des bonbons de chocolat, des parfums classiques, d'autres plus originaux. Et ensuite, vous avez sur cette étagère toute notre gamme Bintou Bar, que l'on fabrique à partir de la fève de cacao, entièrement fabriquée maison. Vous avez différentes origines. Vous avez le Madagascar, le Vietnam, vous avez l'Indonésie, vous avez les deux petites nouvelles, Colombie et Haïti. Voilà, on a tout l'atelier de production, de fabrication sur Prades. Donc, écoutez, Frédéric Torres, chocolatier, à partir de maintenant chocolatier torréfacteur. Et ici, c'est la division un petit peu chocolat, de la fève à la tablette. On était chocolatier, donc on achetait notre chocolat au couverturier, comme les 99% des chocolatiers. Et moi, j'ai une formation agricole à la base, puisque j'aime BTS en horticulture, en fait. J'ai toujours aimé le végétal et je me suis toujours rapproché du végétal. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de boucler la boucle, si vous voulez, pour un chocolatier, c'est-à-dire vraiment aboutir à quelque chose et faire son propre chocolat. C'est avec l'aide de leaders qu'on a pu réaliser ce projet quasi en totalité, qui nous permet aussi de rebondir. Ça nous a permis d'aller plus loin dans la vision du projet. Personnellement, on aurait fait peut-être la moitié de l'investissement, si jamais on avait dû compter sur notre propre trésorerie à nous, avec de l'emprunt bancaire. Et de savoir que quand même au bout, on a un petit peu plus de trésorerie, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite sur la réalisation du projet et de certaines machines qui n'auraient pas été là. Là, c'est la partie fabrication du végétal, fabrication du chocolat. Et ensuite, c'est la partie où on traite, où on manipule le chocolat. Donc, c'est une pièce complètement à part, qui permet de faire la tablette. Là, on voit le chocolat couler sur la machine. Et donc, l'apprenti que vous voyez là-bas, qui ne va pas tarder à mouler des tablettes, qui sont, comme on appelle un chocolat, au point. C'est-à-dire un chocolat brillant, cassant, et qui est joli à regarder. Le leader, ça permet... C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la cerise de chocolaté, je dirais. L'Indonésie, c'est une terre volcanique. Donc, il y a des notes un petit peu de cuir, de fumée qui ressortent. Le Vietnam sera un peu plus équilibré. C'est un 70% de cacao. Ce sont des notes plus fruitées. Et après, vous avez l'Inde, qui sera un peu plus corsée. Avec Stéphanie Machelard, Association Chemin Faisant, R. Stéphanie Godard, Association Réplique 66, Estavar. Avec Céline et Frédéric Thores, chocolatier torréfacteur à Prades. Reportage réalisé avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Galle leader, terre romane en pays catalan. Musique, Poddington Bear. Réalisé par Ariane Demonger, Beau Bruit, Culture Sonore, décembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada